C'est l'artère principale de Bois d'Arcy, celle par laquelle on entre dans la ville. Entre janvier et août 2018, l'avenue Jean Jaurès sera en pleine réfection. La municipalité a décidé en effet de refaire entièrement les 810 mètres de voirie, ainsi que les réseaux d'assainissement. Coût estimé des travaux, 2,5 millions d'euros. Cette avenue a besoin d'être reconfigurée, d'être qualifiée pour des raisons de stationnement, des raisons également de sécurité et des raisons également avec les vélos qui passent, qui sont très nombreux, de création d'une piste cyclable qui va suivre tout le long. Les travaux se font parallèlement au centre Leclerc qui lui reconfigure également ses entrées, ses entrées et ses parkings. Dans le même temps, deux petits immeubles sortiront de terre en lieu et place de l'ancien magasin But et du restaurant chinois. Mais pour réaliser ces travaux, il est nécessaire d'abattre la cinquantaine d'arbres présents sur la voirie, car ils se situent juste au-dessus des réseaux d'assainissement qui seront changés. Ces arbres seront enlevés dès le mois d'avril 2017. On fait cette coupe au printemps, car aujourd'hui les arbres sont sans feuilles. Nous allons injecter un dévitalisant dans le tronc de l'arbre pour que les racines meurent. Cela évitera qu'il y ait des repousses au moment des interventions. Bien entendu, de nouveaux arbres seront plantés à l'issue des travaux. L'élagage des arbres sera donc réalisé dans quelques semaines par une entreprise de la ville. Le bois sera laissé une semaine sur les trottoirs à disposition des arcisiens qui pourront le stocker comme bois de chauffage. À quelques semaines d'échéances électorales déterminantes pour le pays, la municipalité a organisé pour la deuxième année consécutive une cérémonie de remise de la carte d'électeur et du livret du citoyen pour les jeunes qui voteront pour la première fois. Un acte citoyen important pour ces nouveaux électeurs. Je pense déjà qu'on est dans un bon pays parce qu'on a le droit de vote. Moi, je suis content de pouvoir voter. J'écoute ce que me dit mon entourage, les avis positifs, négatifs de chaque parti. Je me forge mon avis petit à petit et je pense qu'il sera prêt au moment des élections. Une cinquantaine de jeunes arcisiens étaient présentes pour la cérémonie. Cette année, ils sont 214 en tout à voter pour la première fois. Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai. Les législatives, les 11 et 18 juin. Fidèle à sa politique de valorisation du cadre de vie, la municipalité vient de signer un bail amphithéotique de 90 ans avec la copropriété de la Croix-Blanche pour aménager un nouveau parc. Ce square a été choisi pour son emplacement idéal. Il est situé à l'entrée de la ville et à proximité immédiate de l'école Gérard-Rayon et de la crèche Ambroise-Parey. L'objectif est d'en faire un nouveau lieu de vie. Ce square, nous allons l'aménager avec des jeux pour les enfants. Différents types de jeux en fonction des âges. Nous allons aussi conserver le patrimoine arboré de ce square. En plus des jeux, la ville va refaire les enrobées des allées déformées par les racines et procéder à l'élagage des arbres. Début des travaux cet été pour une livraison prévue fin 2018-début 2019. Coût total, 180 000 euros. Marc Trévidic, invité exceptionnel pour le premier prix des lecteurs de Bois d'Arcy. L'écrivain et magistrat français, juge d'instruction au pôle antiterroriste au tribunal de grande instance, était présent face au lecteur pour son premier roman, Alam, qui signifie « Les rêves en arabe ». Une histoire à travers laquelle on découvre la confrontation entre l'art et le fanatisme religieux. Un sujet qui a passionné les lecteurs. J'ai adoré ce livre et il m'a un peu bouleversée parce que c'est tellement d'actualité. J'ai trouvé qu'il y avait une sacrée recherche. Ça répond à des questions que malheureusement on est obligé de se poser. Le pourquoi, du comment, c'est un livre qui est plein d'enseignements. Pour moi, je l'ai senti comme ça. Marc Trévidic avait déjà écrit plusieurs essais sur le terrorisme islamique en tant que spécialiste. Mais cette participation à un prix des lecteurs en tant que romancier est une première. Quand vous écrivez un essai, surtout sur le terrorisme, quand vous êtes juge antiterroriste, vous connaissez la matière. C'est comme si vous aviez un parachute, vous comprenez ? Quand vous faites un roman, vous n'avez pas de parachute. Qu'on apprécie un roman, une œuvre de fiction, ce n'est pas la même chose qu'un essai. C'est plus vos connaissances qui priment dans un essai. Les lecteurs sont appelés à voter pour leur roman préféré jusqu'au 30 avril. Les prix seront décernés le 14 mai, lors de la foire au livre. Oh, vous êtes là ! Bienvenue dans ma loge, au Théâtre de la Grange à Bois d'Arcy. On est samedi soir, la soirée des galipettes. Il y a des gens qui ont préféré venir au théâtre. Alors j'avais joué mon show avec mes trois homeboys. Et nous allons beaucoup rire, être inconvenant, un peu grinçant, tellement arrogant et délicieux et musical. Une grande star des années 60 a envahi le théâtre de la Grange de toute sa démesure. Marianne James, alias Miss Carpenter, présentait son dernier spectacle à Bois d'Arcy. A plus de 80 ans, Miss Carpenter est persuadée qu'elle est toujours une immense actrice, plébiscitée par les producteurs. Mais je suis Miss Carpenter, meilleure actrice Oscar, 1967. Je suis la seule et unique actrice qui puisse interpréter ce rôle de jeune nonne portoricaine. Un personnage fantasque pour un spectacle délirant, entre théâtre de bouvard et comédie musicale. Pauvre star déchue, elle va finir toute nue. C'est pas très gentil, hein ? Accompagnée de ses trois homeboys et de son chien Marilyn, en référence à sa grande amie Marilyn Monroe, Miss Carpenter fait tout pour retrouver sa gloire passée. Une diva décadente et jubilatoire. Oh, elle a ses tétous recousues, ma toutoune. Comme maman. Oh, elle a son cucu recousu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada